C'est une race rustique qui est du territoire. Nous on a toujours été attachés à cette race, ça date de mon arrière-grand-père. Et du coup, on a vraiment toujours gardé cette race qui a été tout un temps décriée, après-guerre, quand il fallait produire. C'est une race qui produit un peu moins, mais qui produit du lait plus riche et puis surtout qui est rustique, qui est adaptée à notre territoire, à l'herbe, à l'humidité. C'est une fierté d'avoir des vaches de la race qui sont représentées à Paris. C'est vrai que nous on a la chance d'avoir un bon troupeau et du coup, tous les ans on a des vaches sélectionnées pour Paris. C'est surtout une fierté. Et puis ça représente la race, ça montre qu'il y a plusieurs races, il y a une diversité en France, parce que nous c'est la flamande, c'est typique du Nord. C'est le patrimoine des Flandres, la rouge flamande. Donc on est content de pouvoir le montrer à Paris et aux Parisiens. Pour l'ensemble de la race, il y a 16 vaches présentes à Paris. Et du coup, il y a un concours de la race. C'est le lundi, ça dure une heure et demie. Ici, on a Hippie, 54-14. Hippie a déjà été l'année dernière présente sur ce salon. Et après, la deuxième, c'est Arnès. Bon, elle est couchée là tranquille, mais Arnès, elle, c'est une habituée. Elle a eu quatre veaux, donc ça va être sa quatrième participation au concours de Paris. Et elle a déjà remporté le prix de grande championne à Paris il y a deux ans. Et bien du coup, les vaches, elles sont tondues, comme Hippie, elle a été tondue hier. La préparation, c'est les habituées au lycôles, les tondes, les brossées, les laver. Et ensuite, un petit encouragement et elles sont parties. Nous, nos vaches, si on les maltraite, derrière, ça se passe mal pour nous. Nous, on fait ce qu'on peut au maximum pour soigner bien nos vaches. Parce que si elles ont de l'amour et qu'elles sont bien soignées, derrière, elles vont produire du lait. Économiquement, on y arrivera. Merci.